Bonsoir tout le monde. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon le code d'éthique. Merci. On est encore ce soir en présentiel parce qu'on respecte tous nos deux maîtres. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, on est en respect de nos deux maîtres, on préfère être en présence de l'autre. L'arrange des mains rentrant quand on se déplace les masques, je pense qu'on peut se permettre encore d'être en présentiel même si on est en rouge. On fait bien attention pour ne pas qu'il y ait des problématiques. Bonsoir à cette séance du 2 novembre. En 1, administration 1.1, autorisation de siéger à huis clos. En 3, 2. Secondé. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, l'approbation du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2020. 1.4, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus 28 octobre 2020. 1.5, l'apport général de la BRS. 1.6, le calendrier des séances ordinaires. 1.7, l'éclaration des érettes pécuniaires des membres du conseil. 1.8, l'épuration des archives municipales pour l'année financière 2013. 1.9, l'épuration des archives municipales pour l'année 2018. 1.10, l'appui à la campagne provinciale, ville et municipalité contre l'oradon 2020-2021. 1.11, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 20-16, relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, c'est-à-dire des clapets. En 2, finances. 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois d'octobre 2020. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 30 septembre 2020. 2.3, l'approbation des prévisions budgétaires de la bibliothèque municipale. 2.4, le retrait des immeubles visés de la vente pour taxes devant avoir lieu en 2020. 2.5, instruction vente pour taxes 2019. 2.6, la liste des comptes à recevoir au 31 octobre 2020. 2.7, demande de la Fondation des Sourds du Québec. 2.8, budget de la paix des enfants. En 5, propriété et espaces levés. 5.1, travaux de rénovation visant à remplacer le revêtement de la poiture par un nouveau bardot d'assage au centre sportif. 6, sécurité civile. 6.1, le plan de sécurité civile. 6.2, résolution constituant l'Organisation municipale de la sécurité civile. 100.1, urbanisme et mise en valeur du territoire. 9.1, demande d'autorisation des permis, d'émission d'un permis de chanel. 11.1, varia, on n'avait pas de points à rajouter. 12 périodes de questions, puis on n'avait pas de questions non plus. Jean-Pierre, un condomne du public. 13, levée de la salle. 1.2, l'approbation du procès-verbal de la séance du 29 octobre 2020. C'était correct, Claude ou Tony? C'était correct. 1.2, l'approbation du procès-verbal. Tout le monde s'en souvient, j'étais pas loin, cette séance-là. C'était beau pour tout le monde, mais rien de proposable. Je propose, Caroline, Josée. 1.4, l'approbation de la liste de correspondance des documents reçus au 29 octobre 2020. Je vous laisse deux minutes pour la regarder, pour que l'on a passé vite. 1.4, l'approbation du procès-verbal. 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 Il a baissé beaucoup. Au début, il parlait de 11 000. L'anecdote, c'est rendu 1 300 plus le 1 000 que le village valait en basque. On va voir après ça avec les 2 000. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va bien qu'ils vont nous présenter quelque chose. Pour la liste des correspondances, c'est un bon pour tout le monde. On va dire. C'est normal. On va aller. Rapport général de la BRS, je veux encore féliciter et remercier les bénévoles qui sont occupés de la paix de l'année. C'était fun de voir les jeunes qui voyaient arriver ça, les camions de pompiers d'avant et d'arrière, deux jours là avec les sirènes et les enfants capotent quand tu vois les pompiers. La chambre allégorique, il y avait plusieurs personnes, plusieurs bénévoles dessus. Les enfants ont eu des beaux gros sacs de bonbons, encore merci aux commanditaires et aux bénévoles qui ont fait ça. Et je pense que c'est une bonne idée de faire ça en après-midi. Beaucoup plus sécuritaire, beaucoup moins froid pour les petits bouts, pour les parents quand tu marches. Ça serait peut-être une bonne idée de regarder pour les autres années. De toute façon, c'est la fin de l'après-midi comme ça, je pense que c'est un très bon lieu. Et deuxième point, je demanderais aux jeunes qui en passent. Ce n'est pas bien que les jeunes qui en ont des capouches, je dis les jeunes, mais qui se promènent partout sur les terrains privés et qui brisent. Ce n'est pas parce qu'il y a de la neige dessus que les terrains sont gés. Alors, ça brise tous les terrains. On regarde, ils sont en train de faire une belle trace sur le 4-stop ou le bureau de fosse. Ils se promènent dans le Montré-Nord où ce qu'on vient de finir, l'aménagement, la pelouse vient d'être posée. Je n'ai pas hâte de voir au printemps la même chose à l'école, la même chose aux résidences du manoir. Alors, je me demanderais de respecter les propriétés privées pour faire attention, s'il vous plaît, pour garder notre municipalité d'aide. On a investi des sous pour se mettre beau. On va avoir notre classification fleuron bientôt. Alors, si on veut garder les fleurons qu'on aura, ça serait aussi important qu'on garde. Puis ça, cet argent-là qu'on investit, c'est les taxes des parents, c'est les taxes de tout le monde. Alors, il faut protéger ce qu'on investit pour, si on veut s'améliorer puis garder ce qu'on a déjà. Alors, merci pour, que le chapeau, que celui qui a le chapeau ouvert, qui le prête. On ne connaît pas les personnes, mais peut-être qu'un moment donné, on réussira à... Merci. 1.6, calendrier des séances ordinaires. On vous offre le calendrier pour l'année prochaine. Lundi, le 13 septembre, je ne sais pas s'il était barré sur votre liste, mais c'est le 13 septembre. Jean-Pierre, il est 18, mais c'est le 13, lui, il est correct. Oui, lui, le 13, je le dis le 13 septembre, c'est correct. Mais lundi, 4 octobre? C'est le 18. C'est là que c'est le 18. Ah, OK, c'est... Oui, Jean-Pierre, il s'est bêlé. OK, OK. Les élections. Et là, il s'est ça, fait que... 4 octobre, c'est le 18 octobre. Oui, parce qu'il va y avoir des élections. Puis, les élections sont au moins normal. C'est la chance, c'est la chance, ça, les 18. C'est pour ça qu'on a pensé 18, mais comme les bises en candidature vont être déjà faites, on ne s'en rappelle pas si on est obligé de faire vraiment... Mais de toute façon, si on a une séance du conseil, elle est très minime parce qu'on peut prendre la décision. Vous n'êtes plus en force du conseil. On est là, je ne s'appelle pas, c'est pas la vie là. Parce que les bises en candidature vont se faire vers la fin septembre. Les élections sont le 7 novembre, qu'on avait regardé. Si il n'y a pas, on en fera une résolution. Mais on l'a mis là, quand même, la date, pour le nouveau, pour la pression de 15 novembre. C'est la semaine après les élections pour le nouveau conseil. Ok, mais lundi 13 septembre, c'est correct. Lundi 13 septembre, oui, c'est correct. Désolé, monsieur. Donc, si vous voulez les rentrer dans vos agendas, ça va être... La pression de 15 novembre, bien là, on verra, tout va être là, tout ne sera pas là. Je vais le recevoir plus efficace. C'est là que ça va... En disant, je vais proposer de vendre. Je propose. C'est bon. Mais ça, il faut le présenter à tous les ans, au début de l'année, avoir le calendrier des séances. 1.7, la déclaration des intérêts fécuniaires des membres du conseil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous la remplirez et vous la donnez pour la prochaine séance du conseil, celle de décembre. 1.8, l'épuration des archives municipales pour l'année financière 2013. Proposant... Proposant... Tony, secondaire. Non, oui. Claude. 1.9, l'épuration des archives pour l'année 2018. Il y a certaines archives qu'on garde. Deux ans, il y en a aussi sept ans. C'est la loi. C'est ça. Ça, c'est Dali qui s'occupe de ça. Oui. Proposant... Réal, secondaire, secondaire. Merci. 1.6, l'appui à la campagne provinciale des municipalités contre le radon 2020-2021. On avait eu une lettre pour nous engager à lutter contre le radon et ses méfaits en participant à la cinquième campagne provinciale des municipalités contre le radon. Contre le radon, le radon c'est un gaz inolore, mais qui s'infiltre dans les maisons par les sous-sols, qui traversent les sous-sols. À l'école, je sais que quand on était à l'école, il y avait des tests, il y avait des... Pour voir, il est checké, voir s'il y en avait, je ne sais pas si ici on en a, parce qu'on fait... C'est la secondaire. La secondaire réale. En 1.11, l'avis de motion, les dépôts du projet de règlement numéro 26 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. On recommence encore notre règlement parce qu'il y avait des petites coquilles. Alors, tant qu'à lutter les coquilles, on va abroger ce livre-là comme la vête et on va recommencer notre nouveau réglementation pour les clapets. Alors, le standard de motion, ça prend juste un proposeur. Josée, merci. Puis là, prochain point, en finance, l'approbation des comptes à payer jusqu'à octobre 2020. On a des comptes à payer pour 213 567 à 76, plus les salaires qui font 246 047 et 44. Allez-vous, des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada On va commencer par les revenus. Revenus de taxes, on a un budget de 1,641, on a 1,533 de reçus, donc 99% des taxes. 1,633. 641. Oui, t'as dit 1,533 de reçus. Oui. 200 000! Excusez, mais 800 000, elle n'avait pas. Maintenant, lieu de taxes. On a un budget de 198 000, on a reçu 199 000, donc on a un petit peu plus que ce qui avait été prévu. Transfers de droits, on avait un budget de 143 000, on a 143 000 reçus, donc 100%, mais on a 18 mois. Transfers et entente, on a un budget de 53 000, on a 29 000 reçus, donc il manque la subvention pour la presse, on a un budget de 118 000, on a 274 000 à cause du déversement qu'elle est payé à nous, qu'on va payer l'indépense. Oui, c'est ça, c'est ça. Dépensez, voici l'autre partie de la dépense pour le déversement. Et des coûts en sécurité civile. Oui. Les autres outils, on a un budget de 528 000, on a 428 000, il reste 100 000 à dépasser. Au Égout, on a un budget de 245 000, on a 202 000 à dépasser, 83%. On va parler ici, après, de la collègue des déchets et les vaux sceptiques. On a un budget de 210 000, on a 172 000 de dépasser, 82% du budget. Santé et bien-être, on a un budget de 11 000, on a 10 727, donc 92% du budget. Aménagement, urbanisme et développement, on a un budget de 132 000, 166 000 à dépasser. On a, c'est le tourisme, on a dépensé un peu, 50 000 qu'on a donné, 50 000 qu'on a donné à Nutrinos cette année. C'est ça, c'est de l'inversé qui est alloué, qu'on en remet l'autre. Ça coûte sur la mer, je suis allé l'avance apparemment. Oui. 120%. L'oraisir et culture, on a un budget de 108 000, 70 000 à dépasser, 65%. Frais de financement, on a un budget de 26 000, 32 000 à dépasser, vu le refinancement et tout ça, donc ça fait 121%. Dépenses de fonctionnement, 1 103 000 de budget, 1 906 000 de dépasser, 91% du budget. On a payé la capitalisation, le remboursement de capitalisation, plus le refinancement, donc on a 1 963% de budget de dépenses. Dépenses totales, budget 2 155 000, dépenses actuelles 2 921 000, donc 765 000 de plus, pour 113%, 136%. À cause des prêts qu'on a fait, on a tous en délai. On a eu un prêt, des grands prêts dedans. C'est bon? C'est bon? C'est les chiffres, c'est les... C'est trop compliqué qu'on en fait. Oui. François Blas, le secundaire. La feuille d'année. Quoi? La feuille d'année. Il n'a pas eu de secundaire. Bonjour. Bonjour. Je me dis de grosso modo, Madame Idon. Je me dis de grosso modo, ça va quand même un année... Merci. On doit passer à un surplus quand même, je pense. Oui, oui. On va te serrer, mais ça devrait passer un petit peu de plus d'emprisonnement. Non, mais encore, je ne vais pas... Non, j'ai fait la demande parce que le parc voyant, il fallait aller rechercher, on avait 39 000, 30 000. Donc là, on a fait la demande, les travaux sont faits, il y a des choses qu'ils nous payent. Mais c'est un 2 000 à recevoir, qui va nous aider. Merci, donc on va chercher ce qu'on a besoin, mais c'est difficile à cause des emprunts, là. Non, mais c'est ça, non, je pense que les chiffres sont tellement barbaures, là. Ah, oui. Oh, non. Ça va se réajuster que le comptable va passer. Oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, ça va rester comme ça, tant que... Oui. Sauf que c'est la première fois que ça va se repasser. C'est ça, on a eu une subvention d'année passée, puis là, on est en dépense cette année. C'est ça, puis on a fait la vue principale, ils vont nous le donner au mois de mars. Tiens, on a payé les travaux, mais au mois de mars, l'année prochaine, ils vont nous rembourser la taxe d'assises sur l'essence. 20 %. On ne la supporte pendant 5 ans. Fait que là, ils n'ont pas donné la 2019, puis ils n'ont pas donné la 2020. Ils vont nous les donner au mois de mars 2021. OK. Fait que c'est 300, quelques milles, là. Mais là, c'est pour ça que les emprunts sont là, puis... Mais... C'est ça. Mais l'argent est là, mais elle n'est pas là. On n'a pas parlé des... C'est ça, les chiffres, tu peux leur faire dire ce que tu veux, hein? Oui, 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 aussi. Mais c'est ça, l'argent, on l'avait, mais elle n'est pas... D'abord, c'est ça. On est raché, comme tu l'as dit, on se finance, mais... Oui, c'est ça, c'est un peu plus, puis ça ne va rien embarquer, puis ça va... Si on avait comme juste un petit quelque chose dans le dessus du tableau, là, mettons, pour faire ressortir ça, ça serait peut-être... On vous en, mais là, je vous l'explique, là, moi. On regarde en dessous. Pas quelque chose de rentrer. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben non! Ben non, mais c'est lui le budget, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut... Oui, parce qu'en réel 2019, prévu 2020, est-ce qu'elle n'a pas changé rien, mais... Ça veut dire prévu 2021. Elle a peut-être juste oublié de changer. Oui. À mon avis, c'est qu'elle n'a pas d'air adapté, non plus, moi. Oui, c'est ça, fait qu'elle n'a pas rien changé pour cette année, même pas oublié de 2% de... Parce qu'elle a marqué ici, sur le email, qu'elle a le même budget, C'est vrai, qu'elle a 7255 a payé à rentrer avec la cotisation d'eux. OK. Donc, on a une notification. Oui, ben c'est ça, probablement. Fait que... Proposez le temps. Je crois que c'est. T'as fait un peu plus connu. Oui, c'est ça. Secondaire. Tant qu'on est. Donc, c'est bon. En 2.4... C'est un stress utilisé. En 2.4, le cadre des immeubles visibles, la vente pour taxes devrait en avoir lieu en 2020. À cause de la COVID, en fait, les ventes pour taxes 2020 ont été annulées, ça va aller en 2021. Et la prescription est bon de venir. Oui, c'est ça. Oui, oui. Les gens... Sauf que... Mais là, il faut faire une résolution pour les retirer des immeubles, puis commencer le processus. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Dans 2.5, l'instruction vente pour taxes 2019, puis on a refait la résolution pour que ça soit... Les nouvelles. Les nouvelles. Les anciennes et les nouvelles. Ça revient au même, ceux qui sont en vente pour taxes, mais on est en 2021, en espérant qu'on soit capable de venir le processus. En réalité, nous, on a fait un avis. On a fait sortir la liste que vous allez voir après. Ensuite, à ça, on a envoyé un avis, comme de quoi que s'il y a taille date, il n'y a pas payé le retard, il ne faut pas être rendu. Comme l'année passée. On va refaire à l'autre instruction dans le portail, c'est en fibrillé, pour autoriser le directeur. C'est ça. Parce que les gardes, elles devraient être en rongement, fait qu'elles étaient retardées, retardées, fait que là, il ne faut pas les arrêter. Aussi, avec les prescriptions toutes, on tombera au mois de mai, donc on va décider d'annuler pour les faire à l'heure ensemble. Mais que là, c'est l'instruction de banque. Ça serait 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Ça fait moins de dépenses aussi, là. Je ne veux pas le temps, le temps. Alors, proposeur pour l'instruction pour la vente pour taxes. 2.6, la liste des comptes à recevoir au 31 octobre. 31 octobre 2020, on a un montant à recevoir de 206 486,97 plus les taxes, plus les intérêts de 11 701,25. C'est chaud. Un petit peu de billot. Un petit montant encore. Bien, c'est trop ça. Bien, oui, d'après ça, ils prennent des ordres. Bien, bien, ils viennent faire de l'île. Bien, souvent, on fait de l'île. C'est beau, bien. Proposant pour l'instruction. Qui de proposant? Proposant, je crois. Réal, merci. C'est bon d'âge. On est bon. On est bon. Demande de la Fondation des Sours du Québec. Comme à tous les ans, les Sours nous demandent nos petites contributions. Alors, c'est 25 $. Proposant. Parole-moi. Parole-moi, vous le rendez-vous. Parole-moi. Ah, vous le rendez-vous ? OK, c'est beau. J'avais marqué sur votre feu. OK, c'est beau. J'ai pas compris. 2,8 de budget de la Fait des enfants. comme on en a discuté déjà en gang le budget de la paix des enfants cette année on leur monte de 300$ on ne demandera pas de contribution aux parents comme tels cette année les parents inscrivent les enfants mais il n'y aura pas de contribution des enfants les parents comme tels pour les enfants la municipalité va prendre en charge la contribution je pense que c'était 4$ que vous demandiez l'année dernière mais vous allez voir Josée va revenir quelque chose tantôt ils vont sortir bientôt pour les inscriptions les parents vont inscrire quand même les enfants il n'y aura pas de salle communautaire il n'y aura pas de fête comme ça mais ils vont voir quand même les enfants voir le Père Noël et avoir le cadeau je pense je les laisse aller pour le reste alors Josée bonjour, moi j'ai reçu une discipline du Père Noël Marc, salut les petits et les grands enfants je suis le Père Noël je vous écris du Pau Nord pour vous dire que moi et la Mère Noël et les lutins nous ont préparé des cadeaux pour la fête de Noël qui va avoir lieu cette année mais à cause de la COVID ce sera différent je vous dirai tout en temps les lieux mais ne soyez pas inquiets vous allez avoir vos cadeaux c'est bon non, on n'a pas de date encore c'est bon, ton comité va se réunir bientôt le comité va se réunir puis on va avoir une date les enfants vont regarder sur internet on va avoir un infos on va avoir un infos on va se faire aussi puis la date va être annoncée là aussi ça va se faire moi je vais retenir le problème avec la Père Noël aussi parce que là, je vais prendre la Père Noël ça disponibilité ça disponibilité ça disponibilité ça va être bien ça va être bien ça va être bien non, ça va être bien merci beaucoup à la municipalité pour nous aussi proposer les deux qui sont un petit organique je vais proposer merci on a convi l'élevé alors c'est vous autres que vous avez dit pourquoi on n'allait pas 5 propriétés espaces loués 5.1 les travaux de rénovation visant à remplacer le revêtement de la toiture par un nouveau parto de la salle au centre sportif on avait déposé un projet pour avoir des subventions on n'a pas encore eu de nouvelles mais l'eau coule la maison des jeunes cet automne ils ont eu bien des problématiques ils ont pas à plusieurs endroits alors on a décidé de faire faire la toiture de toute façon dans le projet la toiture est encore bonne la structure comme telle était bonne alors c'était prévu que la toiture s'est faite c'est pas de l'argent gaspillé quand on fera les rénovations on gardait la structure comme telle on refaisait toute l'isolation les choses comme ça mais les fenêtres on les refaisait toutes alors on a fait faire des soumissions et ça va être fait par NADA puis de la fin par Foxal ils devraient nous faire ça le 20 novembre espérons qu'ils fassent encore un petit peu parce que ça ne fallait pas attendre au printemps et faire les deux voitures autant du restaurant que du centre au-dessus de la maison des jeunes des armères alors proposons pour un montant de 22 400 124 000 il y a un zéro de trop je propose ça on va être payé dans la fin oui c'est ce qu'elle nous propose le reste ça veut dire qu'un reste il faut le prendre à toi c'est une formule clé en main avec on va choisir la couleur c'est une voiture par dos carburant matériel et main-d'oeuvre inclus garantie 10 ans c'est la même il y avait proposé et il s'est gardé j'oublie ensuite le plan de sécurité civile il fallait faire une résolution pour adopter notre plan de sécurité civile et abroger en même temps tout plan de sécurité qui avait été adopté antérieurement par la municipalité première proposition c'est ça première résolution c'était ça pour adopter notre nouveau plan et qu'on avait travaillé avec plus d'un c'est ça c'est tout là oui alors un proposeur pour adopter notre plan de sécurité civile c'est pas beau c'est ça c'est bon c'est bon c'est bon oui et puis rien et la deuxième résolution constitue à l'organisation municipale de la sécurité civile c'est il est proposé qu'une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment où il y a la suite des sinistres d'assurer la concertation des intervenants on espère jamais en avoir besoin mais notre temps est là fait que si jamais il arrive quelque chose on le sait jusqu'à ce qu'on s'en va qui intervient qui est pour moi on a misé à lire les noms oui c'est ça mais en tout cas premier coordonnateur c'est Jean-Pierre coordonnateur substitue c'est c'est mon petit qui c'est moi mère ou mairesse c'est ça mère ou mairesse puis responsable de la mission d'administration c'est encore Jean-Pierre on a travaillé avec eux autres pour voir il y a Edith un moment donné qui peut parce qu'il y a qui n'est pas disponible ou qui arrive quelque chose des fois ça se fait vite t'es en vacances c'est pas là tout est écrit c'est un logiciel t'as des numéros de téléphone qui va rentrer là-dedans t'as t'arrives tu te collectes puis tu vois tout tu payes la CHU je disais que c'est rousse en prévision ils disent pas faire c'est de plus en plus grand mais t'as trois étapes col vert, col orange, col rouge c'est ça tu vois la carte s'éliminer non non c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave Josée, secondaire c'est vrai c'est Claude on s'en va en oeuvre urbaniste et mise en valeur du territoire le point la demande d'autorisation d'émission d'un permis de chenil on a une demande un permis de chenil parce que quand t'as plus que trois chiens ça devient un chenil même si tu fais pas de l'élevage pour le 305 chemin du barrage de la Gouchette c'est un coin où tu peux avoir des chenils la personne a l'autre 4, 5, 6 chiens mais c'est pas de l'élevage je pense pas comme tel mais rien d'arri t'as des chiens mais c'est un permis qui est renouvelable à tous les ans donc s'il y a des problématiques que de nuisances publiques ou des choses comme ça c'est un permis qui peut être évoqué donc là le conseil autorise à l'émission de chenil mais en respectant la tranquillité des voisins aussi on va au bout on va poser le fourni secondaire secondaire en variant on n'avait pas de points périodes de questions on n'avait pas parce que je dis aux jeunes si vous avez des questions vous pouvez aller sur le site de la municipalité posez vos questions puis nous autres on y répondra durant la séance du conseil si jamais il y a des questions vous savez le revoy il y a un document rempli qui est récemment quédit vous avez trouvé ? je ne sais pas je n'ai pas été voir mais peut-être que je vais peut-être qu'il y a la population alors la vie d'assemblée prochaine assemblée au mois de décembre le 7 décembre alors bonsoir merci tout le monde